Malande ! Tu as rien fait ? Si, tu m'as tapé avant que la vidéo commence. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bonjour à tous et à toutes ! Et bienvenue sur la chaîne Ditouko. Aujourd'hui on se retrouve pour la foire aux questions. Donc j'avais fait une annonce sur Instagram pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Enfin, un petit moment c'est facile. Il y a plus de 8 ans et demi. Ouais, en quelques jours on va dire. Donc voilà, une foire aux questions pour fêter les 200 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être suivante. On en a même 200. Ouais. Merci au 1. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre, ça me fait très très plaisir. Voilà, ça prouve que mes vidéos elles ont beau être simples, elles plaisent à des personnes. Et ça, voilà, comme quoi il suffit pas de faire des choses compliquées pour avoir ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout con. Et donc j'en ai sélectionné quelques unes. Donc voilà, vous avez pas été non plus de masse à participer. Mais bon, j'ai quand même 20 questions. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'elles étaient quand même intéressantes pour la plupart. D'autres seront un peu simples. Mais j'y répondrai quand même avec plaisir parce que je pense que vous êtes assez curieux. Et voilà. Donc des fois, j'ai mis anonyme les questions mais vous les reconnaîtrez si c'est les vôtres. Voilà. Parce que je les ai écrites comme vous, vous me les avez posées. Donc c'est parti. Première question Fabio. Je disais. Je commence. Enfin, oui. Quelle est la première question ? La première question c'est, avais-tu conscience que tu serais jugée, critiquée, que ce soit positif ou négatif ? Alors... La meuf elle s'est écrue waouh ! Non mais voilà quoi. Non mais voilà. Il y a beaucoup de personnes qui naviguent sur Youtube. Même que ce soit Youtube ou autre site tu vois. Donc ouais, j'en savais pertinemment que je serais jugée, critiquée, positif machin. Après j'ai déjà eu des critiques négatives. J'ai pas eu que du positif. Et franchement ça ne m'atteint pas du tout. D'abord ce qu'il faut savoir pour ceux qui veulent commencer Youtube. Ce qui est important c'est que ce que vous faites vous plaise à vous. Voilà. Ne pensez pas directement ça va plaire aux autres. Dites-vous déjà que c'est pour vous. Que vous aimez faire ça. Et voilà. Et tout passe bien. Et de toute façon maintenant il y a un nouveau système sur Youtube qui existe. C'est qu'on peut masquer les commentaires. C'est-à-dire si vous avez peur d'être jugée. Et bien vous avez un paramètre pour que les commentaires... Que personne ne puisse envoyer les commentaires en fait. Voilà. De retour. Juste j'ai pris un stylo pour... Pour dire où t'en es. Ouais. On en est à la une. Non mais... Donc voilà j'espère que ça a répondu à ta question. A ma question. Je vais pas faire dans l'autre parce que j'aime bien. C'est moi qui fais ici. D'accord ok. Il y a des questions voilà. Un ami au pif. Genre chat ou chien ? Tu préfères quoi ? Chien sans hésiter. Les chiens c'est vrai que les chats c'est... T'entends t'as deux chats. Ouais j'ai deux chats mais j'ai un chien. En fait les chats j'adore. Mais moi j'aime bien quand c'est plus fun. Les chiens ça a beaucoup d'énergie. Les chats ça dort tout le temps. Un peu trop des fois. Voilà. Quand tu te fais chier t'as ton chien il est là et il te change les idées quoi. Voilà c'est... Le chat aussi il vient des fois. Oui il vient mais c'est plus lui qui vient à toi alors que le chien... As-tu un projet de vidéo en tête ? Alors oui j'en ai un mais le problème c'est que je pourrais pas le mettre en place là et peut-être vraiment dans peut-être des années plus tard parce que j'ai pas le matos qu'il me faut. C'est à dire que j'ai créé un court métrage donc j'ai déjà les personnes qui vont participer à ce court métrage et j'ai également tout de près c'est à dire le dialogue l'histoire tout est vraiment prêt mais j'ai pas le matos qu'il faut pour pouvoir bien mettre en place les choses et tout. Enregistrer et tout. Voilà c'est ça si je filme qu'avec un téléphone ça va rendre un truc tout moche quoi. Donc moi j'aurais préféré avoir une caméra voilà que ce soit vraiment parfait quoi. Donc là moi j'ai tout de près mais je peux pas me permettre de le faire tout de suite. Donc je sais pas quand je pourrais mais voilà quand je pourrais de façon vous serez au courant. C'est à moi ? Ça t'as fini pardon. Mais j'ai fini. C'est vrai qu'il attend. Que ferais-tu si tu gagnerais au loto ? Si je gagnerais au loto clairement bah déjà j'économiserais pas mal pour pouvoir faire peut-être des projets plus tard et pourquoi pas d'ailleurs pour ce court métrage m'acheter une caméra voilà un truc tout bête. Après bien sûr je ferais plaisir à certains membres de ma famille parce qu'on a beau avoir une famille mais on s'entend pas toujours avec tout le monde et avec aussi voilà aider les personnes. Je passerais les trois quarts quoi. Ouais. Moi je suis compliquée genre bon. Mais sinon voilà j'économiserais et je ferais plaisir un peu à mon entourage. Après économiser aussi pour les voyages. Oui t'es pas obligé de tout utiliser non plus. Ouais voilà c'est ça. Toi l'époque direct. Ah bah non. Bon. Plutôt Marvel ou comics ? Un Marvel hein sans hésiter. Un comics je suis pas très fan et les Marvel je... Enfin c'est pas nul mais je bascule plus pour les Marvel. Ouais moi c'est direct hein. Voilà. Sans hésiter hein. Ouais. Attends je réfléchis. Tu veux vraiment mettre au pif les questions. Ouais. Non mais c'est bien. Ta princesse et ton super héros préféré comme ça c'est un peu... Alors ma princesse préférée ça a toujours été Blanche-Neige. J'ai toujours aimé cette histoire avec les sept nains et tout. Je trouvais ce... C'est le premier... C'est la première princesse Disney qui est sortie et franchement bah sans hésiter c'est elle. Et en super héros... Mais dis pas Batman hein. Tu t'imagines la motrice contre lui. Non non ça sert à rien à voir avec Marvel hein. Non mon préféré héros c'est Iron Man. Voilà. J'adore Iron Man. Iron Man n'est pas aimé de tous hein quand même. Moi j'aime pas. J'ai vu un sondage où beaucoup préfèrent les autres par rapport à Iron Man. Moi je préfère tort. Et voilà ça veut dire que je sors de l'ordinaire quoi. Genre Iron Man voilà tu rentres dans mon coeur. Bon voilà Iron Man et Blanche-Neige. Ils vont bien ensemble. Pas du tout. Avec les sept nains. T'imagines ? Oh là là Iron Man et Blanche-Neige. Non mais la catastrophe. Non mais sur que les sept nains. Oh putain les sept nains. Oh là là. Ils s'envolent. Que t'apporte Youtube ? Alors Youtube tout d'abord bah ça m'apporte du plaisir. Ouais ouais j'adore Youtube. Faire des vidéos tout ça. C'est qui ? Qui m'interrompe ? On verra plus tard. C'est toi. Donc déjà ça m'apporte ça. Ça m'apporte aussi quand même du soutien. Voilà. Il y a pas mal de monde qui me soutiennent sur Youtube. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs les retours que j'ai dans les commentaires tout ça. Voilà. Je me suis fait quelques amis. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont été très sociables et qui m'ont envoyé des messages. Tout ça. Qu'on a fait connaissance on va dire. Et voilà. Pour moi ça m'apporte quand même ceci quoi. Et aussi ça peut t'aider. Et ça peut m'aider oui. Quand t'es genre timide ou quoi. Quand tu parles aux gens sur Youtube. C'est ça. Après bon c'est pas forcément la même chose. Mais je veux dire déjà de vous parler même si je suis derrière une caméra. Je sais que je suis écoutée, que je suis vue. Mais voilà je suis pas timide parce que je sais pas. Enfin je suis à l'aise. Voilà. Au début j'étais pas à l'aise. Ma toute première vidéo je les ai supprimées de Youtube. Mais au début c'est vrai que j'étais... Enfin je pense que c'est pour tout le monde. Tout commencement. On est toujours un peu gênés et tout ça. Mais après ça se fait automatiquement. C'est ça voilà. Comme moi ma première vidéo avec toi. Ouais Fabio la première vidéo qu'on a fait. J'ai mis 100 ans. Ah ouais. Ah ça va. Il était... Ouais 100 ans. Il avait fait une réflexion de 3 heures avant qu'on commence la vidéo. 3 heures. J'ai dit 3 heures. Mais excuse moi ça a duré quand même une bonne demi-heure. Je te jure ça durait long. Non non non. Je te disais on commence. Alors je mettais en marche et il me disait. Attends 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 attends. Ok. On recommence. Il fallait faire une question. Voilà. Bon attends. Attends. Justement. Quel est ton film, série et manga favori ? Les 3. Enfin tu fais un... 3 trucs dans la même question au moins. Hop. Alors euh... Mon film préféré... J'en ai plein. Mais vraiment mon préféré préféré c'est Ghost avec Patrick Swayze. Voilà. Ouais. La suite. Ah oui. Alors Ghost, Patrick Swayze. J'aime bien le... Oula. N'oublie jamais. Donc euh... Voilà c'est... On a dit qu'il y a des tons films. Pas tes 12 films. C'est pas grave. Film c'est un film hein. N'oublie jamais. Mais euh... Le 8ème jour. Enfin un peu des films vieux quoi. Sauf lui c'est pas trop... Voilà. Ah pardon. Série. Alors j'aime bien Grey Anatomy. J'aime bien Good Doctor. Et c'est tout. T'aimes bien les... Le dessin de Lisa. Les quoi ? Les garçons. Les trucs qui datent quoi. Le destin de Lisa ? Ouais. C'était une série. Ouais. Enfin voilà plein de trucs qui datent un peu. Mais bon les plus récents c'est Grey Anatomy et Good Doctor. Voilà. J'ai hâte de la saison 2. Et en manga c'est l'attaque des titans sans s'hésiter. L'attaque des titans. Mais c'est trop cool. T'attends la saison 3. La saison 3 en français elle sort en juillet normalement. On verra bien. Donc voilà. Attends je... D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez répondre en même temps que moi aux questions. Il n'y a pas de soucis. Comme ça je vois un peu ce que vous pensez vous. Enfin ce que vous aimez etc. Ça peut être bien aussi. Un petit échange comme ça. Ta pire connerie que tu as faite ? Pfff j'en ai deux moi de connerie. Je sais pas... T'es une connerie de base toi. Ouais non mais j'enchaîne les conneries c'est un fil de fou. Mais là j'étais un peu innocente j'étais petite. Donc la première c'est que je vous rappelle avec mes parents on était partis en vacances en camping. Et j'ai foutu un Bronx pas possible dans une caravane d'un voisin. Donc ils étaient pas là. Ils étaient tous partis je sais plus je crois. Il y avait une... En vacances ? Non il y avait une... Bref il y avait un genre de bar dans le camping. Et donc ils étaient là et moi j'avais profité de tout le bordel. Et quand je vous dis le bordel j'ai tout retourné. J'ai vidé leurs produits et tout. Tu les aimais pas quoi. En plus la femme elle m'avait surprise et moi je passais tranquille. Mais je vous dis j'étais vraiment débile. Alors le triso elle sort elle fait bonjour. Je dis bonjour tranquille et je me barre. Donc on a tout de suite su que c'était moi bien sûr. Et j'avais accusé une personne dont ma mère était allée la chercher. Et elle s'en est pris plein la gueule à cause de moi. Alors que moi je savais la vérité je savais que c'était moi mais j'avais dit que c'était elle. Enfin bref. Et la deuxième c'est quand on était avec toi et ton frère. Exact. On était à l'église. Donc ça par contre c'est vraiment la pire pour moi. Parce que bon c'est quand même quelque chose de croyance tout ça. Et il y avait des bougies. Mais moi au début la première fois que je les avais utilisées je croyais que c'était pas payant. Parce que j'avais pas fait gaffe. Donc c'était des bougies comme ça assez grandes et tout avec l'image de la vierge. Elle est bien grosse et tout. C'est ça en plus c'était payant c'était logique mais moi j'étais un peu conne. Et genre je les avais allumées, je les avais posées etc. Et je faisais ma prière et tout. Et à ce coup il y a son frère je crois où Fabio il me dit mais c'est payant c'est elle. Et on est cons mais qu'est-ce qu'on est cons et on continuait à enchaîner les bougies. Je pense que ça, ça a été impardonnable quoi. Je m'en veux encore aujourd'hui hein. Voilà. Je t'en veux aussi hein. C'est de ta faute hein. Non mais tu parles toi tu l'as fait aussi hein. Ouais mais moi je m'en fous. Ouais bah moi non je m'en fous pas. C'est pas que je m'en fous mais voilà c'est du passé on était jeunes. Ouais voilà c'est ça on était en 5ème quoi. Bah on avait 13 ans, 13-14 ans hein. Ouais voilà. Bon c'était un connerie d'ado quoi. De con quoi. C'est ça. Attends. Enfin nous on se plaint de ça mais il y en a ils font pire hein. Il y en a ils foutent le feu carrément. Voilà c'est du fait tir hein. Quelle est ta meilleure et ta pire vidéo et ta fête ? Ou la ma pire vidéo. Peut-être tu l'as plus. Si je l'ai c'est la dégustation de bonbons. Alors celle là. Finalement je sais pas je l'ai pas trop aimé. Dégustation de bonbons avec qui ? Je suis toute seule. Ah avec les bonbons dégustes ? Ouais. Bah déjà j'ai pas été fière de moi de la faire parce que d'un côté je sais que c'est pas aimé de tous. En plus bon j'ai dit que je m'en battais un peu les fesses des critiques ouais. Mais quand même les gens ont été assez méchants dans les commentaires. Enfin méchants moi j'appelle ça méchant parce que bon ils sont quand même. Mais tu sais pourquoi ? Parce que t'as eu combien de vues sur cette vidéo ? Plus il y a t'as de vues sur le même truc, plus il y a de gens qui critiquent. Ouais j'en ai plus de 4000 c'est ça ? Même plus je crois. Ouais j'ai beaucoup de vues dans celle là. Je sais pas comment j'ai fait pour en avoir autant sur celle là. Comme par hasard celle là quoi. Les gens s'ouvrent. C'est ça. Et en plus le pire c'est les gens qui disent Ouais tu veux avoir des caries ? Ou alors aussi ouais tes grosses lunettes. En fait quel est le rapport avec la vidéo ? On se calme. Je veux avoir des caries mais lui je suis sûr il bouffe des bonbons aussi. Il me dit je veux avoir des caries. Bon maintenant t'as la meilleure vidéo. Oui pardon ouais. Elle va partir en couille sinon. Ma meilleure vidéo ? Ah qu'est-ce tu m'as fait ? Tu m'as fait un tri. Non ma meilleure vidéo j'en sais rien quoi en fait. Je les ai toutes à peu près aimées quoi. Non une seule. Une seule. Oh je m'en reviens plus en plus ce que j'ai publié. Je vois les idées en est une. Alors moi une vidéo que j'ai beaucoup aimé. Si vous l'avez pas vu franchement c'est quand on a fait visiter mon appartement avant que je déménage. Ça a été pour moi un souvenir en fait. Ça a été une trace. Et c'était quel caméraman ? Toi. Et on voit un peu mon chien. Mon petit chien d'amour. Oui. Donc euh. Ouais ça a été. Pour moi c'est un souvenir en fait de mon ancien appartement où j'ai vécu toute mon enfance. Et du coup ça me laisse une trace quelque chose. Un souvenir quoi voilà. Tout simplement. Donc voilà c'était une de mes vidéos préférées. Merde. J'ai vu que t'avais cassé le sang. J'ai eu peur. Si tu pouvais changer de prénom lequel serais-tu ? Enfin tu le voudrais quoi. Si je devais changer de prénom moi. Moi j'aurais bien aimé m'appeler Maé. Quoi ? Maé. Mais on est dit pour filles putain. C'est pour filles et garçons ça aussi. Maé. D'accord. Moi Maé j'aime bien Maé. C'est bien ça. Ouais j'aime bien Océane aussi. Mais Maé j'aime bien aussi voilà. Ok. D'ailleurs si vous voulez un petit indice. C'est même pas un indice. Dans le court métrage que je vais faire je vais m'appeler comme ça. Ouais ça m'aurait étonné. Je vais m'appeler Maé. Bon. Justement pourquoi t'appelles-tu Océane ? C'est pour ça que je fais comme ça parce qu'il y a plein de questions qui sont un peu similaires. Ouais qui sont complètes. Alors pourquoi je m'appelle Océane ? Alors déjà d'origine il faut savoir que mes parents avaient hésité. Ils n'avaient pas trouvé Océane encore. Mais ils voulaient m'appeler Olivia. Sauf qu'après réflexion ils se sont dit Ouais non elle risque de se faire traiter d'Olive. Ils se sont fait un délire de ouf. Bon après c'est pas totalement faux. Il y en a ils sont cons aujourd'hui. Ils se moquent de vos prénoms. Ils sont toujours cons. Et il y a ma mémé. Un jour. Elle va voir mes parents. Elle dit pourquoi pas Océane. Elle a dit tant. Et pourquoi pas. Ma mémé s'est dit tant elle peut avoir les yeux clairs. Les yeux bleus. On ne sait pas. Mais Océane c'est très joli. Donc mes parents ils sont restés sur ça. Et puis aujourd'hui j'ai les yeux verts. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le bleu. Mais bon c'est pas mal. Et puis du coup voilà. D'où vient l'idée d'Océane. Bah ça va tes yeux marrons. Moi j'aime bien. Je suis pas fan des yeux marrons. Mais alors ceux de Fabio. Moi j'aime bien après. T'as pas le choix. C'est peut-être parce que t'es mon mec aussi. Donc quand c'est mon mec. Je dis que tout est beau tu vois. C'est logique. En fait c'est une faux cure. Non. C'est pas vrai. Parce que quand t'aimes quelqu'un t'es obligé. Pour toi tout est beau chez lui. Ouais. Quand tu dis que mes yeux sont moches. J'aime pas les pieds c'est tout. J'aime pas les pieds. J'aime pas les pieds. J'aime pas les pieds de tout le monde de toute façon. Même les mières j'aime pas. Hum. Je... Putain on a répondu à plein de questions. Je vois plein de oui c'est bon c'est fait. Bah oui hein. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Et on l'a vu ensemble. Alors c'est Captain Marvel. J'ai sûr qu'il fait ma race. C'est vrai qu'il était bien. Ah c'était trop génial. Ouais il était super bien. Au début j'avais un peu de l'appréhension. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Enfin au début c'était pas non plus... Ouais mais parce que c'est une nouvelle dans le truc. C'est ça donc on est pas... On ne connaît pas logique. On ne faut pas trop spoiler. Non je vais pas expliquer le truc. Mais non c'était très bien voilà. Génial. Oui. Non c'était bien voilà. Captain Marvel. Attends. Que voulais-tu devenir quand t'étais gamine en tant que petite ? Alors quand on est petite en tant que fille je dirais. Une princesse. Non jamais de la vie. Alors là non jamais j'ai eu cette idée de la princesse. Bah moi si. Mais les trucs de base. Tu imagines ? Tu pourrais périr. Non je te connaissais pas mais bon si tu me l'aurais dit après. Non. Alors tous les trucs de fille. Genre j'aurais voulu être maîtresse. J'aurais voulu être chanteuse. J'aurais chanteuse. Laissé tomber je chante comme une casserole. Chanteuse. Maîtresse. Il faudrait déjà que je sois forte en maths. 3 plus 8. Hein ? Hein ? 10 non ? 11. Ouais. Et c'est tout. Après j'ai rien d'autre. Vétérinaire aussi parce que j'adore les animaux. Voilà. Et aujourd'hui je suis avec les enfants. Petit sapé-petit-enfant. Petit-enfant j'aime bien. J'aime bien mais des fois j'ai envie de déclaquer. La meuf elle a dans les enfants même. Surtout quand tu les entends dans le bus ils font. Oh la la avec leur mère elle fait rien. Elle leur donne le téléphone. Qu'est-ce que c'est ça putain. Il a même pas un an le gosse il a le téléphone dans les mains. Chut. Coudou crois-tu au Phantom ? Ouais. Ouais. Non je crois. Personnellement au Phantom. En plus on avait une vidéo hier. Ouais. C'était un bébé dans son berceau. Les parents avaient filmé pendant la nuit. Et j'envoie un genre de truc passé. Mais je pense que c'était pour le 1er avril hein. Peut-être hein. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas pensé. Non mais... Mais voilà ouais. Non. Moi euh... C'était quoi la question là parce que je suis en train de me perdre. Ah je dis je crois au Phantom. Oui oui je crois au Phantom. Oui oui je crois à tout ça oui. Elle s'appelle Dory. On va l'appeler Dory plus beau. Je vais modifier ma chaîne. Si ça se rappelait plus Chitoco ça va s'appeler Dory. Bon une question très simple. J'espère que tu le sais. Es-tu droitière ou gauchère ? Je suis droitière mais... Mais fais tout de la main gauche. Je fais tout de la main gauche ouais. C'est à dire que je tire du pied gauche. T'as le pied gauche. Je... Ouais je... Tu te lèves du pied droit. Ouais et si je me lèves du pied gauche je suis de mauvaise humeur. Ouais. Ah je rigole. Non mais voilà. Je suis droitière mais j'utilise beaucoup de la main gauche. Y'a que pour écrire ou j'utilise ma main droite. Voilà. Moi je fais tout de la main droite. La main gauche est pour rien. Euh bon. Crois-tu au coup de foudre ? Oui je crois à ça ouais. Des coups d'éclair quoi ? Ouais je crois au coup de foudre oui. Ah oui. Il faut dire que Fabio au collège je l'ai vu. Waouh ! Elle m'a sauté dessus. Non je t'ai pas sauté dessus. Ah le mec il mytho ! Je rigole. Non je lui ai pas sauté. Elle m'a vu elle fait waouh ! Parce que moi j'ai fait ah ! Attends je rigole. T'as ma pierre. Je rigole. Bon t'as dit oui du coup ? Le mec ça il sort par pitié. Attends il en reste une. Non il en reste plus. Non. Celle-là elle est pas où ? Celle-là tu l'as pas dit c'est quoi ? De quoi celle-là ? Celle-là t'as pas mis de oui c'est quoi ? Non mais si. J'avais pas mis. Elle te parle-tu à toi-même ? Ça c'est une question. Oui je pense que tout le monde se parle un peu à soi-même. Ben oui oui. Surtout quand il y a quelque chose qui m'énerve je parle toute seule. Alors là quand il y a un truc qui m'énerve je peux en parler pendant une semaine. Et voir plus. Ça dépend ce que c'est. Et des fois il y a même ça fait des années que c'est passé. Une semaine il y a une heure sinon. Alors que c'est réglé depuis longtemps. C'est très très grave. Darko. C'est pas grave. Ceux qui n'ont pas compris la délire c'est juste que Darko c'est le youtuber qui dit ça. Quelle est ta chanson ? Alors c'est euh... T'en as plein allez. Moi j'en ai plein mais celle que j'écoute pardon que j'utilise. En ce moment ? En ce moment c'est Laura Passy et les autres là. Un groupe de mecs. Bref. Je sais plus c'est quoi le titre. Désolée. Euh... Je peux pas vous dire. Mais bon il y a Laura Passy et elle chante avec deux mecs. Oui je vois. Et la dernière question. Enfin je crois. On va voir. Viens voir. Nickel. J'ai fait plein d'outils de l'oiseau. La dernière elle est un peu longue entre guillemets. Quelles sont tes trois chaînes favorites ? Mes trois chaînes youtube favorites ? Ouais. Dis-tu quoi ? Dis-tu quoi ? Non. Je récolte. Alors euh... Déjà j'ai une chaîne ASMR que j'adore beaucoup. C'est... Fabio ASMR. Caroline ASMR. J'adore Caroline ASMR. C'est un truc de fou. Alors que c'est une anglaise hein... Ouais ASMR ça va. J'ai pas oublié de parler français. Ouais. Voilà c'est ça. Je m'en fous bien de ce qu'elle raconte. Moi tout ce qui m'intéresse c'est le bruit. C'est comme moi des fois quand je fais des vidéos ASMR. Je me dis on sent pas les couilles de ce que je raconte. Ce qu'on veut entendre c'est les triggers merde. C'est l'acte. Voilà. Voilà. C'est ça. Ensuite pour les vidéos ASMR. Les chaînes que j'adore qui me font rire c'est... Pfff. Nolito. Il a pas beaucoup de vidéos mais il est marrant. Il a même sur Instagram même des vidéos marrantes. Et euh... J'aime bien euh... Pfff... Darko. Je suis pas proche je sens que t'allais dire Darko. Ouais j'aime bien Darko il est marrant. En fait il a un rire très communicatif donc moi j'aime bien. Bon voilà. C'est tout ? Ouais c'est tout c'est déjà pas mal. On a fait le tour. Ah bah putain. 20 minutes pile. 20 minutes pour 20 questions. Parfait. Nickel. On s'est gavés. Allez. Check. Bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça a répondu à vos questions. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à participer. Comme ça je sais vos goûts comme je vous ai dit au tout début on va dire. Vos goûts. Ah oui. Et voilà. On vous fait de gros gros bisous. Salut. Salut. Ciao.